Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà, Industrie.turbomagazine.be est de retour avec son journal auto-vidéo. Et pour ce premier journal de la rentrée, nous allons évoquer ce fameux premier week-end d'octobre qui a vu se dérouler dans la région de Visée, les fameux 4x4 Festival Days. Pour leur 14e édition, les 4x4 Festival Days de Bernaud ont une nouvelle fois attiré les grandes foules qui dès samedi matin se préparaient à passer une journée en 4x4 sur les plus beaux chemins, le plus souvent de terre, des régions de herbes, obelles, fourons, visées, etc. Au programme, trois boucles d'une centaine de kilomètres chacune, tracées pour permettre à tout un chacun de s'y aventurer sans problème et sans risque, le tout avec cette ferme volonté des organisateurs d'imposer aux participants le respect du terrain et de la nature. Pour les pratiquants les plus assidus, des zones spécifiques sont prévues avec des obstacles et franchissements parfois difficiles à passer, même avec le meilleur matériel. Sur le site édifié à Bernaud, plus beau que jamais et dont vous avez pu suivre l'évolution du chantier sur industrie.turbo-magazine.be, non moins de 16 importateurs automobiles, plus diverses échoppes et animations aussi bien destinées aux adultes qu'à nos petites têtes blondes. Et puis bien entendu, il y avait cette magnifique piste intérieure et les démonstrations de conduite en tout terrain avec tous les véhicules présents dans lesquels le public pouvait se faire emmener pour découvrir l'énorme potentiel qui caractérise généralement ces engins extraordinaires que sont les 4x4, voire participer à un essai probatoire, ultime étape avant la signature d'un bon de commande. Ceci tant avec la majeure partie des stars du marché qu'avec les derniers venus, parmi lesquels nous trouvions cette année les Toyota Hilux, relouqués, le nouveau Iveco Massif ou encore le Volvo XC60 qui sera commercialisé en Belgique d'ici quelques semaines. Bref, au bout du compte, une nouvelle belle organisation couronnée de succès en dépit d'une météo pour le moins capricieuse le dimanche. Mais il en faut bien plus pour décourager Joe Vassen et son efficace équipe. Rendez-vous en 2009 pour la 15e. Voilà pour cet événement qui est devenu l'un des rendez-vous automobiles les plus importants de Belgique et a fortiori dans le domaine du 4x4. Ce Toyota Land Cruiser V8 qui est à côté de nous, il était présent en première à Berneau. Il était aussi au Salon de Paris avec beaucoup d'autres premières que nous allons découvrir maintenant. Non seulement fidèle aux traditions, le Mondial de l'Automobile de Paris a cette année encore battu des records. Entre les nombreuses premières mondiales et européennes, les concept cars qui évoquent l'avenir et les petites dernières quant à elles bien d'actualité, ce sont non moins de 90 nouveautés que le public pouvait découvrir à la porte de Versailles en ce début octobre. Des modèles les plus courants, actuels ou en devenir, à ces fabuleuses créations qui ne sont accessibles qu'à une toute petite caste de la population tandis qu'ils font rêver les autres, le panel présenté dans la ville lumière est pour le moins varié. Sans compter la diversité des systèmes de propulsion et la prolifération des systèmes propres que nous nous devons de souligner. GPL, GNV, biocarburants, piles à combustible, hybrides et électricité, les possibilités sont vastes. Reste à savoir laquelle aura la préférence des constructeurs pour leur production du futur, mais c'est sûr, l'avenir automobile était déjà à Paris. Voilà pour cette première partie du Mondial de l'Automobile de Paris. Nous aurons l'occasion bien entendu d'y revenir dès la semaine prochaine. Les nouveautés y étaient nombreuses et nous ne voudrions pas en laisser passer. Bien entendu, il vous est toujours loisible de les découvrir sur notre site dans la rubrique Salon. Voilà, c'en est terminé pour cette première édition de notre journal auto vidéo de la rentrée. Nous vous retrouvons bien entendu la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et soyez prudents sur les routes.